Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Journal présenté par Linda Ahmed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Le Liban satisfait de l'arrivée de la cargaison de fioul algérien réputé de grande qualité. Libye, la fermeture des gisements pétroliers fait grimper les prix sur le marché international. Raza, 326ème jour de guerre sans une perspective de paix. En Cisjordanie, c'est une journée décrétée de colère. Campagne électorale, plus qu'une semaine avant sa fin, la course aux voies se poursuit à travers les wilayas. Justice, premier procès de gestionnaire administratif chargé de gérer les entreprises des hommes d'affaires condamnés, réquisitoires et plaidoiries. Le Maroc, de plus en plus isolé sur la scène internationale, les Sahraouis, eux, gagnent en soutien. Et puis sport football, il y a la conférence de presse du coach national attendue pour ce jeudi en prévision des matchs de la Cannes. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Du fioul algérien pour éclairer le Liban, c'est chose faite. Le navire Inecker est arrivé cet après-midi en effet au port de Tripoli. Une première cargaison de 30 000 tonnes décidée il y a quelques jours par le président de la République pour aider le Liban, pays frère, à faire fonctionner ses centrales électriques en palme depuis maintenant plusieurs jours. Une grande satisfaction pour les Libanais. Elle est exprimée ce soir sur nos ondes par le ministre de l'énergie, Walid Fayyed. Nous sommes heureux de l'arrivée de la cargaison des 30 000 tonnes de fioul de l'Algérie de haute qualité. Elle nous parvient d'une initiative de générosité, d'amitié et de solidarité prise par le président de la République, Al-Najit Boum, dès qu'il a su que le Liban vit une nouvelle crise énergétique. Nous saluons dans ce cadre les relations de fraternité entre l'Algérie et le Liban. Nous saluons la position héroïque du président en faveur des Libanais, peuple et gouvernement compris. Le Liban résiste grâce à ses amis qui le soutiennent dans de pareils moments difficiles. Et c'est le groupe Sonatra qui s'est chargé de mener à terme cette mission préparée dès que le président l'avait décidée. Et la quantité envoyée par la compagnie nationale est d'une haute qualité énergétique, nous dit Mahyouf Belgesm. Il est vice-président de l'activité commercialisation à Sonatra. Le groupe Sonatra, l'ensemble du groupe, s'est mobilisé pour faire parvenir dans les plus brefs délais une cargaison de fioul oil de 30 000 tonnes. Le fioul oil est issu de la raffinerie de Skigda et il est connu pour sa haute qualité énergétique. Et sa faible teneur en souffre, ce qui est une exigence pour la production d'électricité, comme demandé par les autorités libanaises. Et en matière d'énergie électrique, l'Algérie répond aux besoins locaux et dispose même de production excédentaire. Dans les projets de Sonelgaz, on le rappelle, la Libye est concernée par l'exportation de l'électricité via la Tunisie. La Libye, où les robinets du pétrole sont fermés depuis hier et comme prévu, le marché pétrolier a vite réagi à ce blocus de la production et des exportations. Les cours ont déjà gagné un dollar de plus, selon Breded Mendouch, expert en énergie. Le prix du baril a augmenté d'un dollar entre la journée lundi 26 août et celle d'aujourd'hui, mardi 27 août. Sur la base des chiffres donnés aujourd'hui par la plateforme d'information d'énergie basée à Washington, depuis trois semaines, la tendance du prix du baril est haussière. Ceci d'une part. D'autre part, l'information d'hier de fermeture des gisements libyens et l'arrêt de l'exportation a induit mécaniquement une inquiétude au niveau du marché et surtout au niveau des traders du marché pétrolier, en ce sens que cette inquiétude se manifeste par un risque d'insuffisance de l'offre ou même de pénurie de l'offre pour certaines régions. Donc ceci conduit automatiquement à une augmentation et une tendance haussière du prix du baril, lequel est coûté aujourd'hui pour 82 dollars le baril pour livraison au mois d'octobre. Le marché pétrolier qui est aussi impacté par ailleurs par la situation qui prévaut au Proche-Orient, notamment à Raza, où la guerre est arrivée à son 326e jour et où les martyrs tombent encore par dizaines. Le bilan global grimpe à plus de 40.470 morts et près de 94.000 blessés. Les Razaouis espèrent vite aboutir à une solution de paix, laquelle tarde à venir, selon Ahmed Awad, directeur de l'Info à la radio-télévision palestinienne. Cet échec était attendu en raison de l'intransigeance de l'occupation et des décisions de Netanyahou en vue d'entraver tout succès d'un cessez-le-feu. Netanyahou veut préserver ses intérêts personnels et si la guerre s'arrête, cela signifie la fin de son règne. Il cherche à détruire, tuer et faire couler davantage de sang de Palestiniens pour satisfaire une société coloniale de plus en plus extrémiste. Nous constatons malheureusement que la carte américaine et sa pression versent seulement dans l'intérêt de Netanyahou sans tenir compte de l'intérêt des autres partis. Arazam et Zosia Jenin, soldationnistes et colons font subir le pire aux jeunes palestiniens. Nous avons ce soir le témoignage de Nadjat Abourotna, contacté par Karima Hasnaoui. Ces collants utilisent la force, brûlent les maisons, tuent les gens, les enfants. Ils menacent tous les villages et les villes. J'ai mon fils qui étudie à l'université de Naplouse, qui est près de Jenin. Alors il doit prendre un bus de Jenin jusqu'à Naplouse. Plusieurs fois, je n'ai pas pu le laisser partir parce que les collants cassent les vitres, les bus, les voitures. Ils enceclent toutes les routes qui mènent vers Naplouse et d'autres villages et d'autres villes palestiniennes. Alors imaginez, ils sont enragés contre les palestiniens, même les contre-palestiniens civils. Et pourtant c'est notre terre. Avant-hier à Jenin, ils ont attaqué deux palestiniens de Jenin et les ont tués. Et face à ces actes de colons en Cisjordanie, c'est une journée de colère qui a été décrétée aujourd'hui. Les commerçants ferment leurs épiceries, tout ça qui sont en ville. Beaucoup de manifestations qui dénoncent les crimes commis par l'Israël et les soldats israéliens en six jours d'année dans la bande de Gaza. Alors on essaie toujours avec ces journées de colère de dénoncer ces crimes et de parler et de parler de ces violations. Peut-être le monde se réveillera un jour et dire que ce peuple palestinien a ses droits et revendique ses droits de retour. Les Palestiniens réfugiés dans les territoires 48 et que Jérusalem est la capitale des Palestiniens. C'était le témoignage de Najat Abouroutna, contacté depuis Jenin par Karima Hesnaoui. Et puis cette énième provocation dénoncée par l'ECI qui voit une violation de la sacralité des lieux dans ce projet sioniste de vouloir construire une synagogue à l'intérieur de la mosquée d'El-Aqsa. 19h07 sur les ondes d'Algéchen 3 reste encore une semaine pour les candidats à la présidentielle pour convaincre l'électorat. Il a appelé à voter le 7 septembre le programme des activités de cet après-midi et ce soir. Il y a le candidat du MSP Hassan Chilif qui se déplace à Tamarasset. Le directeur de campagne du candidat Boun à Tamarasset également. Mais auparavant une halte à Ouagla. Quant aux formations qui le soutiennent, il y a le FLN à Béjaya, le RND à Saïda, El Moustakbel al-Bayad et puis Taj à Sokharas, des activités sur lesquelles revient Sabine Lahsen dans le carnet de campagne à la fin de cette édition. Les attentes des Algériens sont nombreuses, toutes catégories confondues. Ce soir, nous donnons la parole aux retraités. Vous allez les écouter exprimer leurs préoccupations pour qu'elles soient prises en compte par le futur président Soraya Ruzlem. Fethiha, 72 ans, infirmière à la retraite et Delilah, mère au foyer, compte bien s'acquitter du devoir électoral. J'attends ce jour-là. La vie s'améliore de plus en plus comme nous. Une bonne retraite. La vie est trop chère. Je suis toute la classe qui nous a fait. Je ne sais pas si je veux que nous aimes. Je ne veux pas faire des enfants. Je veux que nous aimes. La vie est chère de plus en plus. Ce rendez-vous électoral, une opportunité pour une vie encore plus prospère, nous confie Ouaheb et Kamel, retraités. Qu'ils soient corrects et qu'ils apportent un plus pour l'Algérie. La justice sociale. Il faut qu'il y ait des équilibres dans tous les domaines. Il faut qu'ils voient la classe ouvrière, les gens qui sont mal payés. On ne peut même pas programmer pour des votants. On ne touche pas bien. On n'a pas les moyens. La vie est très chère. Ça ne nous arrange pas. Il faut que les spécialistes voient ça. Il faut que ça change. On a bon voie. C'est notre pays. Je ne vais pas voter ailleurs. C'est mon pays. Rendez-vous pris pour le senior le 7 septembre. Le symbole du vœu d'un avenir meilleur à travers l'urne transparente. Il s'agit aussi de rétablir l'équité et l'intégrité à travers la justice pour le futur président. On en parle avec ce premier procès de gestionnaire administratif chargé de gérer plusieurs groupes d'entreprises d'hommes d'affaires déjà condamnés. Ce matin, après l'audition des accusés et des témoins, on suivit dans l'après-midi les réquisitoires et les plaidoiries. Le compte-rendu est signé Hafez Dahmouch. Vous avez trahi la confiance qui a été placée en vous et vous avez détourné des fonds sans accord, sans aucun document ou appui juridique. C'est en ces termes que le procureur a commencé son réquisitoire avant de demander dix ans de prison ferme, un million de dinars d'amende et la saisie de tous les biens immobiliers et financiers contre les quatre accusés. Lors de leurs plaidoiries, les avocats de la défense, eux, ont tous rejeté les inculpations retenues contre leurs clients. Pour eux, les honoraires qui se sont attribués à savoir 2,6 milliards de centimes pour certains et 3,2 milliards de centimes pour d'autres étaient tout simplement justifiés. Pour la défense, les mises en cause ont été choisies pour leurs compétences et leur intégrité. Et quand ils ont demandé leurs honoraires, aucune partie, ni le ministère des Finances, ni celui de la justice ne voulaient fixer leurs honoraires. C'est pourquoi ils ont pris la décision de verser sur leur compte personnel ces sommes d'argent totalement méritées, selon les avocats de la défense. On rappellera que les quatre accusés poursuivis, le cinquième étant décédé, sont poursuivis pour détournement délibéré de deniers publics et abus de fonction. Ces gestionnaires administratifs étaient désignés, pour rappel, pour gérer plusieurs groupes de l'économie algérienne, à savoir Global Group de Hassan Arbewi, Sovak de Moubad Ulmi et des entreprises de Ali Haddad et Mahyiddin Tarkout. Le verdict sera rendu le 3 septembre prochain. En attendant, pour revenir à la campagne électorale qui se termine mardi prochain, elle se déroule dans l'ensemble dans de bonnes conditions, juste quelques couacs. L'œuvre d'individus qui s'adonne à l'arrachage des affichages. Il y a eu des premières arrestations il y a une semaine à Alger et aujourd'hui à Tiziouzou. L'individu en question a été arrêté grâce à un système de vidéosurveillance installé au niveau de certaines hectares de la ville. Les éléments de la police de Naama ont eux réussi à démanteler un réseau criminel et pu saisir plus de 50 kg de kif traités en provenance du Maroc, un pays de plus en plus isolé politiquement sur la scène internationale. A contrario, la cause sahraoui gagne en soutien à Linda Bouadma. Le scandale de l'agression du représentant sahraoui à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique continue de susciter des réactions. Le journal espagnol El Independiente souligne l'échec de la diplomatie marocaine à exclure la raste de la réunion. Dans un article intitulé « Quand le Maroc reconnaissait la République sahraoui », le journal a déconstruit la propagande des médias marocains qui ont largement propagé l'idée que la raste n'était pas invitée à la réunion et que le Japon soutenait la position du Merzen. Le journal espagnol a publié une photo de la séance de clôture montrant clairement le représentant sahraoui. L'auteur de l'article a expliqué que le Maroc était obligé de reconnaître la raste en 2017 lorsqu'il a voulu réintégrer l'organisation de l'Union africaine. Mieux encore, cette reconnaissance remontait à 1989 lorsque le roi Hassan II avait accepté la tenue du référendum d'autodétermination. Le Merzen collectionne les camouflés. Il fait face à une autre crise, le refus des Marocains de la normalisation avec l'antité sioniste. C'est au tour d'une coalition de journalistes marocains de protester contre l'ouverture d'un bureau de liaison sioniste à Rabat. Ils appellent à travers les réseaux sociaux à un grand rassemblement le samedi 31 août devant le Parlement à Rabat. En bref, Tunisie, le tribunal administratif a ouvert la voie aujourd'hui et la réintégration dans la course à la présidentielle prévue pour le 6 octobre prochain d'un quatrième candidat. Il s'agit de Abdellatif Mekhi, président du parti Action et réalisation MLW Ingez. Son recours contre le rejet initial de sa candidature a été finalement accepté. On termine avec du sport football. Le sélectionneur national Vladimir Petrovic, qui animera une conférence de presse ce jeudi à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Berraki, à partir de 11h et ce, en prévision des deux premiers matchs des éliminatoires de la Cannes 2025, que disputera l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale le 5 septembre au stade Miloud Hedfi Doran et le Libéria le 10 septembre à Monrovia. Le sélectionneur national annoncera alors la liste des joueurs retenus pour ces deux confrontations. Voilà qui termine cette édition à 19h14 sur les ondes d'Algétien 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal. Tout de suite place à Sabine Lahsen pour le carnet de campagne. Mais avant la météo de Karima Benol.